Une mer de poissons morts. Sur les plages du Texas, des milliers d'animaux marins ont été retrouvés échoués, entassés les uns sur les autres. Le phénomène macabre a été signalé sur des dizaines de kilomètres le long de la côte. En cause, un manque d'oxygène dans l'eau dû à une température trop élevée. C'est ce que l'on appelle de l'hypoxie. Comme les eaux du Golfe se réchauffent, l'eau n'arrive plus à dissoudre l'oxygène correctement. Et ce processus est primordial pour que les poissons et les autres animaux puissent respirer. Avec 33 degrés dans la région, les poissons se sont retrouvés piégés. Sur la plage, les habitants sont médusés par cet épisode. Ça s'est déjà passé, j'ai vu ça deux fois, c'est dingue, en plus ça pue. Les autorités ont désormais nettoyé la plage. Les poissons, pour la plupart, ont été enterrés dans les dunes de sable pour éviter les odeurs et servir de compost. Même si ça sent mauvais, on nettoie à chaque fois. Avec les équipes, on ratisse toute la plage, on pousse les poissons dans les dunes et on recommence. Un rapport de l'ONU pointe la baisse du niveau d'oxygène dans les océans dû au réchauffement climatique. Les eaux pourraient perdre 3 à 4% de leur stock d'oxygène d'ici 2100. Et les premières zones affectées seront celles où l'abondance des espèces est la plus élevée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !